Vous savez, quand le dimanche dernier je me demandais un témoignage, c'était pas sûr que ce soit ici. Ça c'est pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ça, c'est un témoignage qui me... Ça me démarre particulièrement, donc je raconte souvent cette histoire. C'est un Africain qui est fait dessus, qui est arrivé aux Etats-Unis. Et dans son grand tabou, il est parti trouver un pasteur et il a dit au pasteur, « Pasteur, je vais venir dans votre église pour être membre. » Et le pasteur lui a dit qu'il faut aller, il lui a donné un rendez-vous, il a dit, « Tu viens, je vais te donner la réponse. Je vais consulter le conseil de l'église. » Et quand le rendez-vous est arrivé, notre frère africain est allé voir le pasteur de l'église américaine. Il était vraiment enthousiaste parce que pour lui, il a dit, « Je ne rejette pas ceux qui viennent à moi. » Et le pasteur lui a dit vraiment, « J'ai consulté le conseil et effectivement, ils ont refusé que tu puisses être membre de notre église. » Il a commencé, il était très, sa mère, il est arrivé à la mort. Et les gens le rejettent. « Il ne fait pas que tu sois membre de ton église, je ne comprends pas. » Parce que, je ne sais pas si vous comprenez, est-ce que c'est déjà arrivé chez vous ? Quelqu'un a dit, « Je veux être membre de votre église. » Il a dit, « Non, non, non. » Et il se plaignait à Dieu et le Seigneur lui dit, « Ah, 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 ah. » Ok, ça, ce n'est pas très courant. Et le Seigneur qui dit au frère, « Toi, c'est maintenant qu'il te rejette. » Il commence à faire 25 ans qu'il m'en rejette. Je suis en train de vous dire qu'il y a des églises qui ont rejeté Dieu. Il y a des églises qui ont mis Dieu dehors. Il y a beaucoup d'églises qui ont rejeté le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, j'ai été invité quelque part pour parler de la vérité. Et c'était une église catholique. Et ils étaient dans une CEB. Et la CEB s'appelait « Sainte Trinité ». Et les gens, ils m'ont invité pour parler de la Sainte Trinité. Un pasteur évangélique invité aux catholiques pour parler de la Sainte Trinité. J'ai invité, quand je suis à Jésus-Christ, je ne disais pas, si on voulait parler d'un Dieu qui a trois textes, parce que les gens disent « Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit ». Et c'est vrai qu'on a reçu des définitions. À quel moment on a commencé à parler de la Sainte Trinité, au conseil de lycée, on a rappelé la date et tout ça, toutes les circonstances. Et on a au plus changé. Je leur ai dit que ma compréhension est simple. Pour moi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est trop compliqué. Moi, pour moi, c'est une seule personne. Parce que les gens, que ce soit trois personnes, que ce soit deux personnes. Parce qu'il y a des églises qui sont unitaires, qui manifestent un Dieu, trois personnes. Et ils ont vu le mot « distinctes ». Parce qu'ils disent que c'est trois personnes « distinctes ». Alors, bien sûr, Dieu, c'est compliqué pour moi. Et moi, je dis que c'est une seule personne. Mais c'est une seule personne qui se manifestait en trois époques. Au temps du Nouveau Testament, au temps d'Abraham, au temps de Moïse et au temps des prophètes, c'était Dieu le Père. Et un jour, Dieu le Père, il s'est dit à tomber.